J'ai acheté une maison dans cette vidéo, je vais tout vous dire, le prix, la taille, les travaux, les défauts, les qualités, vous saurez tout, et c'est parti ! Cette vidéo est sponsorisée par EmmaSleep, mais pourquoi eux ? En gros je vais déménager, sans blague, c'est un peu le thème de la vidéo. Je me baladais sur Google à la recherche d'une solution pour déménager mon gros et vieux matelas, quand soudain je suis tombée sur cette information. Mon matelas doit se changer en moyenne tous les 10 ans, je crois que mon matelas a 20 ans. Du coup j'ai acheté de tester le matelas hybride de chez EmmaSleep. Apparemment il a été primé plus de 7 fois en Europe, et il a été élu meilleur matelas testé en France en 2023, donc j'imagine qu'il est bien. En même temps ce matelas est conçu pour un confort maximal. Mousse à mémoire de forme, couche en ergocèle qui favorise la circulation de l'air pour que le matelas reste vrai bien plus longtemps. Une mousse SLX qui isonne les mouvements, ça empêche d'être dérangée quand tu dors avec quelqu'un qui bouge beaucoup. Bon que j'avoue c'est moi qui bouge beaucoup. Et grâce à ce matelas, Pippoon ne sera plus dérangé. Et Jimmy non plus. Il est déranger. C'est annulé les mouvements de l'autre. 10 sur 100 du clé. Est-ce que tu me sens quand je bouge la nuit ? Il faut tester les limites du matériau. Les retours sont gratuits et on a droit à 100 nuits d'essai sans risque. Donc si je veux, je peux leur demander de venir récupérer le matelas et de me rembourser sans aucun trait. Mais je crois que je vais le garder le matelas, il est très confortable. Qu'est-ce que c'est bien d'en plus avoir ma nuit ? Et en plus, tous leurs produits sont garantis 10 ans. Et ma slip ne vend pas que des matelas, ils ont aussi toute une gamme d'accessoires. Ça va de la couette à l'oreiller, au surmatelas, au linge de lit. T'as tout ce qu'il te faut pour bien tourner. En ce moment, ce sont les summer sales sur leur site avec des réductions qui vont jusqu'à moins de 50%. Et avec le code ALINE ou en passant par mon lien traqué en description, t'as 10% de réduction supplémentaire. Le code ALINE. Bon, moi, je voulais le code Pippoon, mais ils n'ont pas voulu. C'est pas grave, ALINE. C'est pas grave. Le monde ne peut pas tourner autour de ton chat. Il devrait. Merci à MSLIP pour ce partenariat. Mais plus important encore, merci d'avoir sauvé mon tour. On commence sur le hall d'entrée. Il y a déjà plein, je vais dire, sur cette pièce. Le communique truc qu'on voit en arrivant, c'est cette immense fresque. Je pense qu'elle ne va pas rester. Je trouve ça très cool d'avoir une oeuvre aussi waouh dès l'entrée de sa maison. Mais je trouve que l'exécution est un peu potache. Et je trouve le rendu plutôt vieillot. C'est une question de bon. Donc peut-être qu'il y aurait une fresque dans ce couloir, mais pas cette fresque-ci. Alors évidemment, c'est subjectif. Il y a sûrement plein de gens qui aimeraient bien ce genre de rendu un peu brut. Voir même proche de l'impressionnisme, peut-être. Mais moi, je suis pleine de toques et voir tous ces petits défauts, ça me fait très... Genre là, on dirait que le pinceau, il a ripé. Et je... j'en ferai des cauchemars la nuit. Par contre, un truc que j'adore, c'est ce souci. Ces deux petits angelots, ils ont un potentiel dingue. Ouais, on va les rénover, ouais, ça va être bien. Ici, on a une porte qui est condamnée. C'est intéressant, pourquoi je veux voir ça ? Non, en vrai, il est joli, cette porte condamnée, ça peut donner un stick. Puis il y a ces moulures aussi. Ouais, désolé, mes moulures étaient très sales, on a déjà commencé les travaux. Bref, il y a ces moulures aussi que j'aime beaucoup. Un pont petit coup de ponceuse, on va les traiter, ça va être magnifique. Bon, à par exemple, il n'en pleure 300 ans, il faut que je monte le reste. Au sol, on a un faux bois, ce qui n'est pas un mauvais choix. J'aime bien le bois au sol, mais j'aurais préféré garder le vrai blanchier. Peut-être que je prenne auquel risque d'arracher et de voir ce qu'il y a en dessous. On verra bien. Autant plus que, regardez, là c'est la porte condamnée. De l'autre côté, c'est la pièce avec le faux bois au sol. Ici, regardez ça. Est-ce que ça ne serait pas un magnifique vieux plancher d'origine caché sous ce clic-clac de faux bois ? Ici, regardez, ça c'est la latte de faux bois. Et donc en dessous, ça, je pense que c'est le plancher d'origine. Ça ferait des sacrés travaux, mais j'adore le plancher, ça vaudra peut-être la peine. Ne faites pas attention au bordel, tout ça c'est pour les travaux. Et oui, évidemment, je ferai des blocs travaux. J'ai même déjà commencé à les tourner. À côté de tout ce bazar, nous avons une magnifique cheminée. Non mais vraiment, je propose qu'on s'assiede tout simplement pour admirer la beauté de cette cheminée. Pourquoi je me suis mise devant dans la rue de l'huile du coup ? Bon déjà, c'est une cheminée en arbre. Oui, en arbre. C'est bon, dis-donc. Quand j'ai acheté la maison, ils avaient prôné de la moquette ici. Je crois que j'ai encore la moquette à bordel. Oui, je l'ai. Voilà, donc ça donnait ça. Chouette tout le monde. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre ici, mais en tout cas, je sais qu'il ne sera pas de la moquette. La dalle là, elle a besoin d'un bon coup de propre. La cheminée, on va bien la nettoyer, on va la mettre en valeur. On va aussi devoir arracher toutes ces espèces de joints en silicone. Écoute des joints en silicone sur du marbre, quelle idée. J'ai donc consisté sur cette première cheminée que j'aime de toute mon âme, parce que la deuxième cheminée, je vous avoue que je l'aime un peu loin. C'est un marbre beaucoup plus foncé. Après, il a beaucoup plus de détails, donc peut-être qu'une fois nettoyé, je le trouverai beau. Par contre, là, la brique, je ne suis vraiment pas fan de ce choix, donc là, il faudra que je trouve une autre solution. J'aimerais bien aussi changer tous les radiateurs de la maison à un moment, mais ça va représenter un sacré budget et ce n'est pas dit que j'aurai les sous cette année. Peut-être dans un an ou deux, on verra. Cliquez, il faut lire en description, cliquez, cliquez pour que je puisse acheter des radiateurs. Et si j'ai acheté cette maison, c'est en grande partie pour tenir une promesse que j'ai faite à Pipoune il y a des années. Et il est grand temps que je la tienne, il ne faut pas qu'il soit vieux avant que je tienne mes promesses. J'ai promis à Pipoune qu'un jour, il aurait un espace extérieur. Bon, là, c'est moche. C'est super moche, je suis d'accord. Mais on va rendre ça bien. Donc déjà, cette baie vitrée, imagine toutes les plantes que je pourrais mettre dans cette pièce et qui auront plein de lumière. Oh, ça va être. J'avais vraiment la lumière que j'aurai dans cette pièce. Il y a plein de plantes partout. Ouais, jean de la vitrée, ouais. Jean de cheminée en barre, jean de la vitrée. Oh, c'est le snobby, ce dont je m'agace moi-même. Ah oui, le plafond. J'ai de très très belles moulures au plafond. De l'autre côté aussi, regardez. Par contre, au plafond, il y a une espèce de papier peint texturé, mal découpé. Et vous savez déjà ce que ça veut dire ? Ça va me stresser. Donc, on a deux options. Arracher le papier peint pour refaire ça proprement et tout bien replafonner. Si je replafonne tout, c'est pas dit qu'on arrivera à conserver ces très belles moulures. Ou alors, beaucoup plus radical, on arrache tout et on fait un plafond à l'heure française. Oh, tellement de dilemme. Bon, si vous avez un avis en commentaire, je prends. On passe à la cuisine. Je vais d'abord filmer le sol et ensuite je filmerai le plafond, vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous avons ce faux plancher. Très joli, pas de souci. Et puis, quand on passe dans la cuisine, nous avons un autre faux plancher qui n'est pas de la même couleur et qui n'est pas mis dans le même sens. Ça me donne de l'anxiété. Ouais, ouais, il est tout à fait envisageable que j'arrache ce faux plancher. Ça pourra pas être plus moche que ces deux planchers qui ne vont pas ensemble. Mais maintenant qu'on a vu ce qui est nul. Là, à nos pieds, on va voir ce qui est génial là où tu veux. As-tu vu ce pire de lumière ? As-tu vu ? As-tu vu ? Mes plantes vont adorer. Donc, quand on arrive dans la cuisine, on a cette espèce de baie vitrée ici qui fait tout le tour jusqu'au plafond. Il est vraiment beau ce pire de lumière. On peut en profiter encore deux secondes ? Ouais, parce qu'après, on va visiter la cuisine. Donc, waouh, il est beau le pire de lumière. Il est vraiment super beau. Profitons-en. Bon, allez, je vous fais visiter la cuisine. Par où commencer ? Oh, je sais. À votre gauche, un trou. Oh, et juste en dessous de ce trou, nous pouvons constater que non seulement il n'y a pas de plainte, mais en plus, c'est un trou. Oh, attendez, je viens de trouver 5,16. Je l'ai eue. Trop bien. Du coup, ça fait une réduction sur le prix de ma maison. Maintenant, on peut dire qu'elle ne m'a coûté que... 39 999 euros et 90 centimes. Waouh, quelle économie. Bref, s'il y a un trou sous cette plaque, c'est parce qu'en fait, cette plaque, ce n'est pas le mur. C'est une plaque qu'ils ont mis par-dessus le mur. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je ne vais même pas chercher à comprendre. Ah oui, bah ensuite, on a les meubles. On m'explique ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dedans, il y a une espèce de tissu qui cache... Je ne sais pas. On dirait que j'ai essayé de décorer cet espace d'espace vacant avec des branches, avec des guirlandes de Noël. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'y aille trop fort, sinon les anciens propriétaires vont encore envoyer un mail à mon notaire pour dire qu'ils ne sont pas contents. Parce que j'ai fait un petit t-t-il que je me moque de leur planche de toilette. Il y a quelques semaines, j'ai fait un petit t-t-il où je rigolais du fait que les planches de chiotte n'étaient pas très jolies. Les anciens propriétaires l'ont très mal pris et ils ont carrément envoyé un mail à leur notaire, à l'agence immobilier, à l'agent immobilier et carrément à ma notaire. Donc on va dire beaucoup de bien de cette cuisine, ça, magnifique, j'adore ! Le morceau de carton qui cachait un trou de souris, superbe ! Quelle bonne idée ! Non, pas dans cette cuisine, il n'y a rien qui va, je ne vais pas mentir. Ici sur ce mur, on a une belle plainte et puis, je ne sais pas, le mur avait une demi-calvitie, j'en sais rien. Ici on a un frigo encastré qui est presque à la bonne taille, vraiment, il manque à peine 20 cm. Voici mon absence de hot, et c'est pas qu'ils sont partis avec, quand j'ai visité, il n'y avait déjà pas de hot. Non mais c'est très beau, c'est très beau, c'est un très beau chou, c'est génial. C'est une cuisine très feng shui parce qu'il n'y a aucune porte aux armoires, les six morts, c'est leur créneau. Aucune armoire n'est fermée, comme ça on peut voir tout le bordel, c'est très déco. Quelle belle cuisine ! Oui, quelle belle cuisine avec des petits pieds en plastique, j'adore ! Oh oui, c'est superbe ! Je ne ferai aucun commentaire, je ne suis pas électricien, je n'y connais rien. Si ça se trouve, c'est génial et ils ont eu bien raison de faire comme ça. Alors la faïence, attention, la faïence où on a bouché les petits trous avec du papier pour, je suppose, éviter que les souris viennent. Ou alors, autre option, c'est pour être sûr de bien réussir son incendie. Parce que c'est vraiment une excellente idée de mettre du carton et du papier à 10 cm de la flamme de la cuisinière. Ça, c'est vraiment brillant comme idée ! La faïence, elle a été fixée vraiment dans les règles de l'art. D'un côté, on a une vis, de l'autre côté, on en a deux. Et sur le côté, on peut voir que derrière, normalement, il y avait des carrelages qui ont été arrachés et puis remplacés par ceci. Je sais que ma notaire va recevoir un mail, je le sais. Ensuite, après s'être rassurés du côté sécuritaire de cette cuisine, on a le robinet. Il y a tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment tout à fait normal. Ensuite, on essaie de prendre de l'eau. Ah ! Magnifique ! Je ne souhaite pas vous vexer, les anciens propriétaires. Ce robinet est superbe, il est parfait. Rien à redire. Très beau. En très bon état. Oh, et un autre truc qui est vraiment génial avec le robinet, c'est qu'à chaque fois qu'on s'en sert, en dessous, ça coule. Et aussi, les anciens propriétaires ont eu la gentillesse de laisser leur ancien frigo. Ils m'ont dit « Ah, on est gentil, on teste le frigo ! » C'est très gentil, un frigo qui ne marche pas ! Oh, j'aime bien ! Un frigo tiède ! J'adore boire mon coca chaud, c'est un plaisir ! Donc voici le magnifique frigo qui n'est pas à la bonne taille et qui ne marche pas. On adore. Tu penses quoi de tes laides ? Magnifique ! Non mais dans un bureau, je veux bien, mais qui a envie de couper ses légumes sous une lumière jaunâtre ? Oh, bon appétit, ça donne faim, tiens, super ! Oh, waouh ! Oh, le bleu sur le mur rouge, j'adore ! Vraiment, l'association est magnifique ! Ils présentent ça comme « Regardez, c'est moderne ! » Waouh, ça coûte 5€ chez Action, merci, mec ! Le futur, le futur ! Ouais, merci. Bref, c'est pas très grave. Sans ma cuisine, je pense, c'est la refaire complètement. Pas tout de suite, c'est pas la priorité dans les travaux. On a d'autres choses à faire avant. Mais un jour, cette cuisine, elle va complètement dégager. En espérant que ça ne vexe pas les anciens propriétaires. Sérieusement, envoyez un mail à ma notaire pour un TikTok avec une vanne sur leur chiotte. Le plafond est pas mal, c'est plutôt gros. Ouais, ça, je pense que je ne devrais pas le refaire. Ça, ouais, ça, c'est bien. C'est déjà ça. L'espace extérieur. Ici, je pense qu'il y avait une douche. Évidemment, ça, ça va dégager. Ici, il y a une arrivée d'eau. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour mes plantes, ça veut dire beaucoup. Ici, le mur, il faudra le déconstruire et le reconstruire proprement, le rejointoyer et tout ça. J'ai pas encore décidé exactement comment on va rénover ces petites courbes, mais on va en faire un truc génial pour Pipon, surtout. Il sera bien ici, oui, il sera bien. Je pense que je mettrai un filet pour le protéger, pour être sûre qu'il ne puisse pas aller sur la route. Et je sais qu'il y a parfois des renards dans le quartier. Je voudrais surtout pas qu'ils soient en danger, donc on va bien sécuriser ça. Bon, dans les coups de cœur de la maison, il y a le puits de lumière, la très belle cheminée qui est vraiment très jolie, le fait qu'il y a un espace extérieur. Il y a encore un truc. Ce magnifique escalier en bois. Quand j'ai visité, il était peint en gris. On a déjà passé beaucoup de temps à le décaper. C'est pas fini, il y a encore pas mal de boulot, mais je voulais absolument qu'il soit au moins décapé avant de vous le montrer. C'est pour ça que j'ai été entraînée à faire cette vidéo de visite, parce que pour moi, l'escalier en bois, c'était vraiment le coup de cœur tout en haut de la liste de mes coups de cœur. Donc je voulais absolument que vous ayez au moins une vision vague de ce que ça pourrait être. Avec un peu d'imagination, on peut voir son potentiel. Tiens, les portes en bois aussi, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai ! J'ai un robinet d'escalier. C'est super pratique, tu sais, tu montes à l'étage, et un moment, tu sais, t'es fatigué, t'assois, tu vas faire une petite pause, pas de problème, t'as qu'à te servir un verre d'eau en deux étages. Ah oui, et tant que je suis là, ça c'est encore un truc qu'il faudra préparer. Il faut encore faire les finitions, il reste de la peinture à plusieurs endroits, mais regardez le bois que ça sera, il est magnifique ce bois. Et dans tous les étages, on a du vrai plancher. Ça aussi, c'était un des gros coups de cœur. Il n'a pas encore été poncé, il n'a pas encore été traité, là aussi, il a juste été décapé. Les dessins de ce plancher sont magnifiques. On dirait vraiment le vieux plancher d'un bateau pirate, ou d'une maison de sorcières. Donc, premier étage. Ici, a priori, ce sera le bureau de streaming pour Jimmy. Alors, ce mur-là, il n'est pas porteur. Donc, a priori, on va l'abattre pour faire une pièce bien plus grande. Quand on passe ici de l'autre côté, on a le reste de la pièce. Ouais, j'ai déjà commencé à ramener des plantes. Ceci, j'ai prévu de le faire réparer, donc il y a un méprisier qui va venir m'arranger ça. En fait, avant, il y avait une cheminée, sauf qu'en fait, un jour, ils ont décidé de la retirer et de mettre ceci à la place. Sauf qu'en fait, en dessous, il y avait la colonne de la cheminée qui était porteuse. Et quand ils l'ont retirée, ils ont très mal fait ça, parce qu'ils auraient dû remettre une poutre pour solidifier et ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait que ça pourrait potentiellement s'effondrer. Donc, il va falloir casser cette dalle très délicatement pour que le méprisier puisse renforcer tout ça avec une poutre et réparer le plancher. Peut-être ça s'effondrera, peut-être pas. Qui vivra verra ? Là, on est au premier étage. Niveau stabilité, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas fou. Au-dessus de ma tête, il y a le deuxième étage et là-haut, ils ont fait encore pire. Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, mais là, il y a des fissures qui sont très carrées. qui suivent étrangement la même taille que cette dalle. Je ne vais pas rester en dessous trop longtemps. Ensuite, ici, cette pièce, c'était une salle de bain. On n'a pas encore décidé ce que ça va devenir. Pour l'instant, c'est une salle de plan. Ici aussi, il y a une grande fresque. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Je ne pourrais pas faire abstraction, ce genre de truc. Par contre, le travail de texture qu'il y a sur cette cheminée, j'aime beaucoup. Ça va peut-être rester tel quel. Pour cette pièce, on a plein d'assures. C'est par exemple, ça a devenu un studio pour des tournages ou des photos. En tout cas, ça ne sera sûrement pas une salle de bain. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis le masking tape comme ça. Il y a beaucoup d'endroits dans la maison où le masking tape n'est pas utilisé de la manière que moi je l'aurais utilisé. Comme par exemple, sur cette porte qui a été peinte il y a des années. Le masking tape est resté là, abandonné à la décrépitude de son existence. Ceci, mes amis, c'est un masking tape qui est là depuis des années. Ici, ce sera plutôt l'étage de chimie. Donc, niveau déco, ce sera plutôt à lui de décider ce qu'il veut. Le soleil se lève. Oui, voilà. Là, vous voyez la belle lumière qu'on aura quantifiée. Ça va être trop bien. Allez, étage suivant. Encore un beau plancher. Est-ce que vous êtes prêts pour ma belle toilette avec une très belle planche de WC ? Bon, j'ai démonté la porte pour la décaper. Faites pas attention. Voici donc les toilettes. La planche est belle. Elle est vraiment en parfait état. Je n'ai aucune raison de la changer. Honnêtement, cette pièce, je la déteste. Entre le carrelage affreux et le plafond affreux, tout est affreux. Ici, il y a tous les tuyaux qui sont en par an. Il y a un trou dans le carrelage. Il y a un robinet de jardin à l'intérieur. Le plafond, c'est du bois aggloméré peint en noir. Des tuyaux qui dépassent. Des coffrages mal faits. Non, elle est très bien, cette toilette. Elle est magnifique. Rien à redire. Vraiment, je ne dirai jamais de mal de cette toilette. Elles sont très belles. Magnifiques. Etage suivant. Là, ce sera le bureau pour Jimmy. Et là, ce sera mon bureau. Encore un beau. Les déceliers magnifiques. Je crois que cet entre-sol-ci, c'est mon préféré. Ouais, j'ai des zones de plancher préférées. Peut-être même que cette latte de Boissy, c'est ma latte préférée de toute la maison. Non, vraiment, elle est très très belle. Avec les gros nœuds, là, comme ça, j'adore. Et puis le dessin du bois qui est super veineux. Veineux comme mes gros bras. Bienvenue à l'étage de mon bureau. Je me suis réservé cet étage parce que c'est le plus lumineux et que mes plantes vont adorer ça. Comme on est au deuxième étage, on est vachement haut par rapport aux façades d'en face. Et donc, ça ne nous cache pas le soleil. Ce qui fait que j'ai de la lumière toute la journée jusqu'à 19h ici. Le plancher est en très mauvais état, mais une fois qu'il aurait été décapé, poncé, traité, il sera magnifique. Ici, avant, il y avait un mur, mais je l'ai déjà abattu. Et là-bas, derrière, il y avait un gros coffrage. Pareil, je l'ai déjà abattu. Il y aura un autre coffrage à la place, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Sachez juste que dans le nouveau coffrage, j'ai prévu de mettre une arrivée d'eau pour mes plantes. Encore une idée brillante. Par contre, à cet étage-ci, la dalle, elle pose un vrai problème. En gros, pareil, ils ont retiré la cheminée d'en bas qui était morteuse, sans rajouter de poutre pour solidifier tout ça. Sauf qu'en plus, comme il n'y a rien de porteur en dessous, ils se sont dit que c'était une excellente idée de couler du béton et de mettre des briques. Parce que c'est bien connu ! Quand il n'y a rien de porteur en dessous, on va mettre des trucs les plus lourds possibles ! Donc là, par contre, le mec qui est venu me faire une expertise me dit que j'ai 9 chances sur 10 que ça s'effondre. Chouette alors ! Le point positif, c'est que je serais bien obligée à apprendre à faire un plafond. Ça me prend une corde de plus à mon arc. C'est la vie ! Dans cette pièce-ci, tout n'est pas en mauvaise étape. Par exemple, le plafond, il est nickel. Il faudra juste repeindre à 2-3 petits endroits. Les murs ont été plutôt bien plafonnés, ça manque juste un petit peu de ponçage par endroit. En soi, en dehors de ce problème de plancher qui s'effondre, il n'y a pas grand chose à refaire. Donc du coup, ici, vous avez mon grand bureau avec 3 grands fanates. Et derrière, il y a une autre pièce. Ce sera très certainement, principalement, une nursery de plantes, mais qui me servira également de décor pour mes vidéos YouTube. Inutile de dire que cet étage-ci, il y aura une quantité monstrueuse de plantes. Ici, le plancher est en plutôt bon état, c'est juste qu'il a été peint d'une grosse couche samar, donc je vais suer du front pour décaper tout ça. Et pareil, ici, les murs sont en bon état. Donc là, c'était l'étage de mes bureaux. Mais sinon, malgré tous ces escaliers déjà montés, il nous reste encore un étage. Et ici, à l'entre-sol, on a accès à une espèce de mini-terrasse. Je voudrais quand même faire attention avec Pipoune, je voudrais pas qu'il tombe, donc c'est pas sûr que j'irais sur cette petite terrasse. Et au dernier étage, nous aurons la salle de bain et la chambre. Faites pas attention aux plantes, c'est normal. On a déjà décapé les poutres, elles étaient peintes aussi à la base. Le sol, pareil, on va décaper pour que c'est traité. Il y a un petit peu de travaux après dans cette salle de bain, mais je trouve qu'elle a un charme incroyable avec les jolies poutres et puis l'être sous une mansarde comme ça. J'ai toujours adoré la pièce mansardée. Encore une planche de toilette vraiment très jolie dont on ne dira aucun mal. Bon, après, j'ai pas dit qu'il n'y avait aucun travaux à faire dans la salle de bain. Et puis à côté, on a la chambre. Il est très ancien de ma chaîne. Ce genre de décor devrait vous dire quelque chose parce que c'est une copie conforme de mon premier appart. Avec la mansarde, les déluches, le mur de briques blanches, le joli plancher. J'adore cette pièce. Je me vois déjà prendre plein de plantes suspendues, une balançoire avec un poteuil. J'adore cette plancher ? Je l'adore ! Je déteste ces radiateurs, je les déteste ! J'adore cette porte. Imaginez-la décapée dans un joli bois clair. Belle vieille porte à l'ancienne comme ça. J'adore la lumière qui est dans cet appart, c'est incroyable. Je sais qu'en achetant une maison qui a autant de vécu, c'est inévitable, il y aura forcément des travaux. Mais moi, j'adore la vieille maison. J'adore les planchers, j'adore les boiseries, j'aime bien quand on voit des petits trous de mites. Et j'adore tous ces petits défauts qui font son charme. C'est marrant parce que pour certains trucs, je ne supporte pas les petits défauts. Et pour les boiseries et les planchers, c'est justement les petits défauts que je trouve le plus jolis. Je ne suis pas quelqu'un de le jette. Si j'avais acheté du neuf, j'aurais jamais eu un vieux plancher qui fait bateau pirate comme je le voulais. Il y a les boiseries, les poutres et tous les trucs que j'ai déjà cité 50 fois. Si j'ai acheté cette maison, c'est parce que je l'aime bien, mais aussi c'est pour être en sécurité. Travailler sur les réseaux, c'est génial, c'est une chance et j'adore ça. Mais c'est un métier qui est tout nouveau. Ça fait quoi, 10 ans, peut-être 15 ans que ça existe ? Et je ne sais pas du tout si dans 10 ans, ce métier existera toujours, si ce sera toujours aussi rentable et si je pourrais toujours en vivre. Bien sûr, j'ai toujours l'illustration comme source de revenus, mais si j'arrive à bien gagner ma vie grâce à ça, c'est aussi en grande partie grâce à ma montée sur les réseaux. Sans ça, je ne suis pas sûre que j'aurai assez de clients. Du coup, je profite de cette période où je gagne bien ma vie pour acheter des loïcs et me mettre en sécurité. Comme ça, je suis sûre qu'au moins, j'aurai toujours un truc sur la tête. Puis aussi, en étant propriétaire, je suis pas sûre que j'ai une peau de cette maison. Je peux modifier tout ce qui me change pour vraiment la modifier à mon image et en faire un petit paradis sur terre. Puisqu'on a parlé de sous, comment est-ce que j'ai pu financer cette maison ? Combien elle m'a coûté ? Est-ce qu'on m'a aidé ? Cette maison, c'est une vieille maison de maître qui a beaucoup de cachets, qui est très bien située et comme tu l'as vu, qui est immédiée. J'ai coûté 300 000 euros, plus les frais de l'hôtel. Toute ma coutume est dans ce bon plancher ! Alors bien sûr, j'ai quand même contracté un prêt, mais c'était pas un prêt énorme. J'ai emprunté 75 000 euros sur 10 ans. Ensuite, sans toute transparence, j'ai énormément de chance parce que mes deux parents ont pu m'aider financièrement. A eux deux, ils m'ont donné 40 000 euros pour la maison. Donc merci beaucoup maman, merci beaucoup papa, je vous aime très fort. À tout ça, il faut aussi ajouter le budget travaux. C'est vrai que le budget travaux est assez tendu. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines pièces qui ne sont pas prioritaires au niveau de travaux. Par exemple, la cuisine, je la ferai un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de soupe. Tous mes sous sont dans le plancher, tous mes sous. Je tiens à être transparente sur ce genre de sujet parce que je ne veux pas vous vendre un mensonge en laissant entendre que je serai self-made. J'ai bossé comme une acharnée pour en arriver là, ça c'est vrai, mais j'ai été aidée. J'ai eu de la chance à plein moment dans mon parcours et surtout j'ai le privilège d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, à commencer par quand ils m'ont soutenue pour des choses de carrière super bizarres. J'ai beaucoup travaillé, ça c'est vrai, mais mes parents m'ont beaucoup aidé, ça aussi c'est vrai. Je ne suis pas l'entrepreneuse self-made qui a tout fait par eux-mêmes. Je ne veux pas non plus me mettre la pression en me disant « Oula, t'as un métier d'image, il faut que toute la maison soit hyper nickel, que chaque pièce soit instagrammable. » Ce n'est pas ça du tout la vraie vie. La vraie vie, c'est monsieur ou madame tout le monde qui achète une maison, qui fait les travaux qu'il peut au début et qui continue d'améliorer sa maison petit à petit au fur et à mesure de la vie. Bref, j'ai eu beaucoup d'aide, mais tout le reste des sous, c'est toute ma vie d'économie. Et quand je dis toute ma vie, je n'exagère pas du tout. Dans ces économies, il y a carrément des enveloppes que j'ai reçues à Noël quand j'avais genre 7 ans. J'ai toujours été une gosse très économe, voire même radin avec moi-même. Quand je recevais une enveloppe pour l'anniversaire ou à Noël de mes grands-parents, elle allait sur un compte épargne et puis je n'en faisais jamais rien. Jusqu'à ce jour où j'ai resté un beau blanchet avec. Ouais, j'ai toujours économisé mes sous. Tous les jeunes nuls que j'ai fait quand j'étais étudiante, 90% du salaire que je me faisais sur ce compte épargne et pareil, je n'en faisais jamais rien. Et depuis que je vis des réseaux, je gagne très bien ma vie, mais à part une plante de temps en temps, je ne m'achète jamais rien. Je sors très peu, je pars quasi jamais en voyage. Sur ce point-là aussi, je veux être transparente parce que j'ai eu de la chance et j'ai été aidée, mais j'ai aussi dû faire beaucoup de sacrifices pour un anniversaire. D'un côté, je suis fière de moi, je pense que j'ai plutôt bien géré et que ce sont des choix qui me rendront heureux sur le long terme. Vivre dans cette maison, ça va être trop bien et puis ça me donne un sentiment de sécurité qui me fera beaucoup de bien, je pense. Mais je veux aussi insister sur un point, je ne suis pas sûre que ce soit forcément la meilleure stratégie de vie. On vient d'une génération dont les parents avaient pour la plupart une idée bien précise de ce que doit être la vie et la réussite. Même si c'est une recette qui est sûrement efficace pour plein de gens, je ne suis pas sûre que ce soit la seule recette qui marche. Chacun doit trouver son bonheur à la vitro, peut-être dans une maison ou peut-être dans des sorties, des jolis vêtements et des voyages inoubliables. A toi de voir, mais en tout cas, je ne te base surtout pas sur moi pour décider parce que personnellement, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je suis perdue, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je viens vraiment claquer toute une vie d'économie en du plancher ? En bref, pour acheter cette maison, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup d'aide et je me supprimer de beaucoup de choses. J'en suis super fière, mais tu n'es pas obligée de faire comme ça pour réussir ta vie ou pour être heureux. J'ai super hâte de partager toute cette aventure avec vous, mais je voulais m'assurer que je n'envoie pas le mauvais message, que ces vidéos ne mettront pas la pression à qui que ce soit et que c'est juste l'histoire d'une meuf random qui a ajouté une maison un peu au pif, qui n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire et qui sera bien obligée d'apprendre sur le tas. Je ne sais pas trop dans quoi je me lance. J'ai très peu d'expérience dans les travaux, j'ai déjà eu plein de couilles et j'imagine que j'en aurai encore plein d'autres, mais on s'arrangera pour rendre ça rigolo en vidéo. Donc la suite de cette aventure sera certainement chaotique et c'est ce qui rendra les choses comiques, donc abonne-toi si tu ne veux pas rater tout ça. Je reprends pour la vraie conclusion dans une seconde. Bien sûr qu'il faut pipouine pour la conclusion. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, tu étais chat, petit chat en chocolat. Et moi, c'est la prochaine vidéo, je t'ai fait des gros boutous. Sous-titrage Société Radio-Canada